Musique Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 14 septembre et hier nous étions le vendredi 13 et j'ai été chez mon amie Laetitia et je suis repartie avec un sac rempli de plein de petits cadeaux donc je trouve ça très gentil de sa part je lui ai demandé si elle voulait que je la rembourse mais elle n'a pas voulu. Donc avant de vous présenter tous les petits cadeaux qu'elle m'a offert et réalisés je voulais tout simplement vous informer qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne tout simplement parce que j'ai envie tout simplement de faire une petite pause j'ai besoin de réfléchir à certaines choses et de faire le point et tout simplement de me reposer. voilà donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Donc avant de vous présenter tout cela je voulais tout simplement vous dire que je mets en vente un petit outil donc c'est tout simplement une perforatrice de coin que je ne me sers plus étant donné que j'ai la Cropped Eye Corner Comper donc je mets cette perforatrice là qui est de la marque Fiskars et voilà elle fait différents coins donc il suffira tout simplement de tourner voilà la molette je vais faire un test avec vous pour que vous puissiez bien voir donc là j'ai pris une chute de papier voilà vous voyez hop je l'insère ici il vous suffit de cliquer et voilà ça vous fait des petits coins hop on va faire l'autre côté voilà donc là on va faire les coins qui sont pas faits ici je l'ai changé j'installe et je clique et voilà vous voyez les coins plus grands plus petits et vous en avez un autre de différentes formes donc il y en a trois en tout voilà vous voyez que je l'ai encore changé je l'ai positionné je ne sais pas si vous voyez l'embout qui est là voilà je clique et vous avez encore un plus petit voilà donc cette perforatrice si il y a quelqu'un qui est intéressé je la vends au prix de 10 euros sans les frais de port vous me dites tout simplement comment vous souhaitez que je vous l'envoie voilà et je rajouterai les frais de port bien entendu juste derrière donc à vous de voir comment vous souhaitez que je vous l'envoie parce que les frais de port changent suivant ce que vous souhaitez donc pour ceux et celles qui seraient intéressés merci de bien vouloir me prévenir en commentaire et de me laisser un message sur ma boîte mail donc pour retrouver mon adresse mail il vous suffira tout simplement d'aller en bas de la vidéo et vous aurez tout le descriptif où il y aura mon adresse mail voilà donc je vais vous présenter ce que Laetitia m'a réalisé et offert en petit cadeau donc elle m'a tout simplement offert une petite boîte comme ceci qu'elle a réalisé en Mixel Media donc c'est tout simplement un plutôt je ne sais pas comment dire ça ce que Marek avait fait en live donc on devait réaliser une boîte en Mixel Media avec de la dentelle qu'elle a mis ici voilà exactement ici devant avec deux couleurs acryliques au choix des embellissements en choix et avec au moins un petit message voilà donc du coup elle m'a réalisé celle-ci qui est tout simplement toute mignonne je l'adore donc ça c'est sa boîte et voici la mienne voilà qui est donc comme ceci il y a de la dentelle sur les côtés alors bien entendu cette petite boîte elle s'ouvre comme ceci comme un petit coffre voilà donc moi j'ai peint l'intérieur et cette petite boîte je vais tout simplement lui remplir et lui mettre plein de petites choses je n'ai pas besoin de le cacher puisqu'elle le sait déjà et cette petite coquine elle m'a glissé plein de petites choses à l'intérieur donc elle m'a réalisé un ATC coin comme ceci donc c'est ma toute première donc elle a été réalisée le 8 septembre par Laetitia le thème c'est papillon et c'est la 1 sur 4 donc c'est ma c'est la toute première voilà donc je suis trop contente et à l'intérieur de la petite boîte elle m'a glissé des embellissements en bois comme ceci en perles donc là nous avons des nuages des triangles des ronds des ovales des fleurs et des petits nuages donc là j'ai de couleur blanc et de couleur gris et à l'intérieur elle m'a également glissé 4 petites flippettes donc 2 de couleur noir et 2 de couleur marron donc ça c'est super cool je vais pouvoir en mettre une en attendant que je m'en achète sur l'album où nous avons été au Havre voilà je remets bien sa boîte parce qu'elle m'a dit de bien pouvoir la remettre en reliant ici voilà donc elle est magnifique donc elle va aller tout simplement rejoindre celle qui est de Marie qui m'a qui elle est ici et là l'autre je vais la mettre juste ici voilà ensuite elle m'a glissé ceci donc c'est une boîte avec des des pierres décoratives en verre donc j'avais demandé de m'en trouver je lui avais dit que je lui rembourserais mais cette petite coquine m'a dit non donc du coup voilà ce qu'elle m'a offert donc génial ça va être parfait pour le Mixel Media ensuite elle m'a glissé plein de petites boîtes comme ceci donc vous les connaissez toutes voilà il y en a 3 à chaque fois dedans donc celle-ci c'est celle que Marie qui s'est servie pour réaliser sa petite boîte ensuite nous avons des rondes donc il y en a 3 à chaque fois dedans des plus grandes des moyennes et des plus petites voilà là nous avons des losanges donc ça c'est parfait ensuite elle m'a glissé ceci donc c'est des peintures aquarelles métalliques donc c'est les shoneye métallique water color paint voilà donc nous avons du gold du silver donc du gris du vert du green light blue donc un bleu un bleu léger le ciel light pink et une couleur un petit peu violette voilà ensuite elle m'a glissé des embellissements en métal donc là nous avons des petits papillons donc c'est ce qui s'est servi pour mettre sur sa boîte ici nous avons des petits feuillages comme ceci et des petites fleurs donc elle a s'est servi de celle-ci qu'elle a superposé avec celle-ci pour mettre ici voilà et donc elle m'a glissé en même temps trois cartes gorgeuses que je n'avais pas donc j'ai celle-ci qui est la numéro 61 qui vont aller rejoindre mon classeur celle-ci qui est la numéro 66 et celle-ci qui est la numéro 108 voilà donc j'ai plus qu'à ranger tout cela donc je suis super contente ça me touche énormément et ça fait du bien un petit peu au moral car il n'est pas au top du top voilà donc comme je disais ne vous inquiétez pas si vous ne voyez plus beaucoup de vidéos sur ma chaîne youtube j'ai tout simplement besoin de faire une petite pause j'en ai quelques-unes malgré tout à vous mettre en ligne mais après il n'y en aura plus beaucoup voilà sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à laisser un commentaire et moi je vous dis à une prochaine c'est un petit pouce Sous-titrage ST' 501